Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre place pour qu'on puisse démarrer cette table ronde. Je suis Alexandre Louchkiewicz, je suis le directeur développement technologique et réglementaire du cluster maritime français. Je suis également responsable des relations et actions outre-mer et à ce titre, j'ai la chance et l'honneur d'animer cette table ronde sur la mer et l'océan comme source de diversification économique. Je suis très heureux d'être parmi vous, c'est mon troisième séjour en Nouvelle-Calédonie, donc très heureux de revoir les têtes connues et ravis d'en découvrir de nouvelles. Pour cette table ronde qui va tenir environ 45 minutes, j'ai le plaisir d'accueillir le président du cluster maritime de Nouvelle-Calédonie, Philippe Darazon, Siti Rati Mohamed, la présidente du cluster maritime de Mayotte, Stéphane Renard, le coordinateur du cluster maritime de Pénédie française, et Loïc Le Foungoc, le coordinateur du cluster maritime de La Réunion. Donc là, on est clairement dans une dynamique indo-pacifique avec nos petits frères des différents territoires de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. Francis Valla l'a rappelé tout à l'heure, la stratégie maritime en Outre-mer, ça a commencé il y a déjà plus d'une dizaine d'années, et l'objectif était d'identifier comment est-ce que la mer pouvait être un vecteur de croissance pour les territoires d'Outre-mer. On le doit rappeler également, il y a un réseau des clusters maritimes d'Outre-mer, Il y a aujourd'hui 8 clusters maritimes d'Outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Guadeloupe-Martinique et Guyane dans l'océan Atlantique, et nos petits frères d'Outre-mer qui sont ici pour cet événement des assises maritimes indo-pacifiques. Encore merci au gouvernement et aux clusters maritimes de La Réunion pour l'organisation de ces assises qui s'annoncent tout à fait prometteuses. On va articuler cette table ronde en 3 points, peut-être pour démarrer et revenir avec vous, cher président et coordinateur des clusters maritimes d'Indo-Pacifique, revoir avec vous aujourd'hui comment est-ce que se sont articulés vos clusters maritimes, et un point d'étape sur quelle est votre méthode, votre façon de fonctionner, à tour de rôle. Et je vais céder la parole à Philippe Darazon. Philippe, est-ce que tu peux, en quelques mots et à l'aide du support qui va s'afficher derrière toi, il y a un retour écran ici, nous présenter le cluster maritime de Nouvelle-Calédonie ? Merci Alexandre. On en a un petit peu parlé déjà tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Le cluster maritime de Nouvelle-Calédonie a été créé en 2014. J'ai bien compris que ça avait démarré bien avant, les travaux là-dessus. On est actuellement environ une centaine de membres, le chiffre de 93 qui apparaît là est un petit peu faible. Et je dirais qu'on est en pleine progression en termes de membres. Alors on n'est pas à la course aux membres, mais simplement de plus en plus l'écosystème maritime de la Nouvelle-Calédonie fait sens. Et on a qui nous rejoignent de plus en plus d'entreprises qui ont compris qu'à plusieurs, on est plus fort que tout seul. On le verra à travers d'autres sessions de nos assises et notamment celle sur la gouvernance de la mer. On est confronté en Nouvelle-Calédonie à beaucoup de problèmes liés justement à ce millefeuille de compétences qui fait que quand on est un acteur économique et qu'on est seul dans son coin, on a beau avoir un beau projet, des belles idées, on a du mal à les faire avancer. Donc je crois que c'est une des raisons pour laquelle on arrive maintenant à fédérer de plus en plus d'acteurs économiques. On arrive autour d'une centaine de membres. Et on va y revenir parce qu'on est sur 26 filières d'activités, donc on a quasiment le large spectre des activités qui sont représentées au-dessus de notre cluster. Et à travers ces assises, on va retrouver beaucoup des points stratégiques que le cluster maritime a pu mettre en exergue à travers son livre bleu. Et on va parler de gouvernance, on va parler de transport, on va parler de formation, on va parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui seront débattus durant ces assises. Pour poursuivre cette fois-ci dans l'océan Indien, avec le cluster maritime de Mayotte, le dernier né du réseau des clusters maritimes outre-mer, ce qui a été créé en 2022, Siti Rati Mohamed. Siti, est-ce que, comme Philippe, à ton tour, tu veux bien nous présenter ton cluster maritime ? Oui, bonjour, bonjour à tous. Avant de présenter notre cluster, je tenais d'abord à remercier chaleureusement le ministre et le président ici présent qui nous a conviés à cet événement. Je suis plus que touchée de représenter aujourd'hui mon territoire qui n'est pas si loin que ça. On m'a posé souvent la question, est-ce que ça fait loin de venir ici ? En fait, non, juste 52 heures, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup du tout. Mais voilà, je suis ravie d'être ici, d'être parmi vous aujourd'hui, c'est un territoire vraiment magnifique. Donc, pour parler d'économie bleue, pour nous à Mayotte, c'est comme une évidence. Mayotte, c'est un tout petit point. Notre point est encore plus petit que les autres dans l'océan. Mais on a un très grand parc maritime qui présente aussi beaucoup de ressources à développer, à valoriser. À Mayotte, aujourd'hui, beaucoup de sujets ont émergé. Pour ne pas en dire beaucoup, il y a le projet gazier de Mozambique qui fait que Mayotte est le plus près. Aujourd'hui, Mayotte va se positionner comme base arrière pour l'exploitation de cette ressource. Il y a aussi le volcan, le dernier volcan qui est né comme dernier cluster. C'est un volcan qui touche beaucoup l'environnement de notre territoire. Sachez qu'on a perdu à peu près 700 ans de vie sur notre territoire, sur la terre, sur la question de l'immersion. Donc, les questions climatiques, aujourd'hui, sur notre territoire, sont devenues vraiment des priorités. Et on est là, ici aussi, pour trouver des réponses. Et enfin, la question de la mer, c'est devenu aussi une question de sécurité alimentaire, surtout sur le développement des ressources halieutiques. Nous, on est un territoire petit, on exporte tout ce qui vient chez nous. Donc, aujourd'hui, il est question de trouver des solutions. Le cluster, il est né de tous ces sujets-là. Il est né aussi avec l'assistance et l'appui du cluster de Nouvelle-Calédonie, dont je remercie encore une fois chaleureusement. Il nous a beaucoup appuyé sur la création de notre cluster, mais aussi les clusters outre-mer Alexandre, qui était là, qui nous a accompagnés. C'était un travail de collaboration, de concertation de tous les acteurs jusqu'en 2022, où le cluster a vu le jour. Donc, à sa création, c'était un vrai engouement sur le territoire. Il y a eu énormément d'acteurs et de secteurs qui étaient présents. On avait tous les secteurs qui étaient représentés. Même aujourd'hui, au niveau du cluster, 13 domaines d'activité sont représentés au niveau du CEA. Là, j'ai mis qu'il y avait 25 membres parce qu'on est sur un renouvellement. Mais à sa création, on était jusqu'à 50 membres présents, alors qu'on est nés l'année dernière. Donc, voilà, c'est des questions qui portent sur notre territoire. C'est aussi du fait qu'aujourd'hui, Mayotte veut aller développer la croissance de l'économie bleue. Aujourd'hui, le poids économique sur notre territoire n'est que de 2%. Aujourd'hui, on souhaite relever le défi de développer cette économie. Merci beaucoup, Siti. On y reviendra sur les secteurs de développement. On retourne cette fois-ci dans l'océan Pacifique avec la Polynésie. Stéphane Renard, le coordinateur du cluster maritime de Polynésie. Stéphane, est-ce que comme Siti et comme Philippe, à ton tour, tu veux nous parler du cluster maritime de Polynésie qui a été créé en 2014 ? Il a été créé effectivement en 2014, quelques semaines, quelques jours avant celui de la Nouvelle-Calédonie. Il y avait, dès le départ, une amicale rivalité pour savoir qui arriverait à créer le sien en premier. Et puis, ça n'a pas cessé depuis. On est toujours en rivalité pour savoir lequel de nous deux fera le plus, fera le mieux. Il y a une émulation continue et permanente, bien sûr. Et donc, la politique française ne fait que 5,5 millions de kilomètres carrés en termes de ZE, comparé aux 24 millions supposés, rêvés, fantasmés de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, on a géré un territoire qui est, grosso modo, quasiment 5 fois celui que vous pouvez connaître en Nouvelle-Calédonie, avec 118 îles qui y sont dispersées, ce qui impose des vraies problématiques de gestion, de répartition des flux, des travaux, de formation de ces populations dispersées dans toutes ces différentes petites îles d'origine. Et pour les pouvoirs publics, comme pour les acteurs économiques, c'est effectivement une gageur. C'est des difficultés multipliées par le nombre d'îles dans lesquelles nous nous développons. Donc, nous, nous sommes 70 membres officiels, mais ces membres sont aussi des confédérations, des syndicats et des associations professionnelles. Donc, en tout, ça représente à peu près 350 entités différentes. Nous représentons 20 filières économiques du secteur maritime. Et nous avons également un certain nombre d'associations environnementales qui sont également membres fondateurs depuis le début, depuis 10 ans. Et donc, tout le travail, c'est d'arriver à conjuguer, ça a été rappelé dans les différents discours, le bon équilibre entre préservation de l'environnement, entre partage des espaces et développement économique. Vous voyez ici quelques chiffres derrière. Je ne vais pas les énumérer et les préciser. Mais l'idée, c'est de dire que pour la Polynésie française, après le tourisme, l'économie bleue, l'économie maritime est le second secteur économique de la Polynésie française, extrêmement important en termes d'emploi, avec des potentiels de croissance dans chacune de ces filières qui sont importantes. C'est bien évidemment, ça a été rappelé, les ressources marines et donc l'autonomie alimentaire, les questions de transition énergétique avec les énergies marines renouvelables. Tout ce qui est du tourisme nautique et maritime, bien évidemment, tout ce qui est du transport maritime, je l'ai rappelé, 78 îles. Il faut ravitailler chacune de ces îles, transport de passagers également, donc de vrais enjeux. Et puis nous avons, nous tenons un peu comme le cluster maritime de Nouvelle-Calédonie, nous tenons un forum de l'économie bleue chaque année. Et lors du dernier forum, nous avons fait ce que nous avions fait à notre création en 2014, un document stratégique pour aller jusqu'à la fin de la décennie, à l'horizon 2030 en définissant nos actions principales, nos grands projets principaux pour faire porter cette dynamique de développement de l'économie maritime. Je vous invite à aller le voir sur notre site. Merci, merci beaucoup Stéphane. Et on va terminer cette première prise de parole par la présentation du cluster maritime de La Réunion. C'est un des premiers clusters maritimes d'Outre-mer qui a été créé en 2011. Loïc Le Fulgoc, qui est son coordinateur, secrétaire général, est-ce que tu peux également à ton tour, à la gentillesse, nous présenter ton cluster ? Oui, effectivement, le cluster maritime de La Réunion, c'est 2011. Désolé pour vous. Et puis surtout, cette création, c'est d'abord la volonté de quelques hommes et quelques femmes qui croient au départ que le jouet groupé, c'est le plus important pour faire que La Réunion, par son aspect maritime, devienne l'avenir des Réunionnais et de son économie. Et du coup, pour cela, il fallait des sujets. Et un des sujets principaux, c'était l'attractivité des métiers. Les jeunes réunionnaises et réunionnais n'étaient pas, parce que je vais parler un peu au passé, parce que c'est toujours un peu d'actualité, mais ça change énormément, n'étaient pas acculturés au monde maritime. Et donc, via la mise en place d'une journée de la mer qui était dédiée à tout public sur la visite de navires, navires militaires, navires de commerce, de pêche, présentation des métiers, des activités du monde maritime, a commencé à fédérer, fédérer à la fois les acteurs, les acteurs professionnels, et d'avoir cette visibilité et cette légitimité de présenter l'économie bleue à La Réunion. Depuis, le cluster maritime de La Réunion a fait du chemin. Et c'est depuis les années 2020 que nous sommes aujourd'hui un cluster d'action. Nous menons des projets pour que nous soyons encore plus proactifs sur les priorités du territoire. Et une des priorités du territoire actuellement, c'est la montée en puissance de la maintenance navale, parce qu'il y a eu une entreprise qui s'est installée, Pierriot Réunion, en 2018, qui a fédéré les acteurs de la maintenance navale autour de lui. Et aujourd'hui, on voit dans l'avenir à La Réunion qu'il va y avoir des infrastructures qui vont aider à monter en gamme et à se réapproprier notre industrie locale pour réparer la maintenance navale. Et du coup, le cluster maritime a accompagné cette filière dans les besoins en termes d'emploi et compétences qu'il y aura forcément besoin dans les années à venir. Merci, merci beaucoup Loïc. Alors le thème de cette table ronde, c'est la mer et l'océan comme source de diversification économique. Il y a encore quelques années, la mer était assez ignorée des différents représentants des territoires. Il n'y avait pas de stratégie qui était posée. Vous l'avez compris, les clusters maritime d'outre-mer sont des outils, des outils, une boîte à outils, parce qu'ils ont plusieurs cordes à leurs arcs, pour permettre d'être le lien entre secteur privé et secteur public, de porter la voix des professionnels auprès des institutions, mais également de travailler sur cette diversification économique. Pourquoi diversification économique ? Parce que, c'est peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais les territoires ultramarins, hormis la Guyane, même s'il y a les îles du salut, sont des territoires insulaires et archipélagiques. Donc la mer est géographiquement présente dans ces territoires, avec des positionnements régionaux, parfois non-européens. Et aujourd'hui, quelle est la stratégie qui est posée par le territoire ? Quelles sont les stratégies qui sont posées par le territoire ? Autonomie énergétique, autonomie alimentaire, souveraineté, infrastructure. Voilà les différents projets, différents sujets, que nous allons pouvoir aborder avec nos amis des clusters maritimes et ado-pacifiques. Les priorités qu'ils ont posées avec vous, les priorités qu'ils vont développer avec les stratégies publiques. Par exemple, Philippe Darazon, en Nouvelle Colonie, quels sont aujourd'hui les deux, les trois projets porteurs sur lesquels vous travaillez ? Il faut que je fasse un tri, c'est ça ? On a 45 minutes. Je crois qu'un des projets principaux qu'on peut souligner, c'est la mise en place et le lancement, ça a été évoqué dans les prises de parole tout à l'heure, d'un pôle maritime néo-calédonien. C'est-à-dire comment doter la Nouvelle-Calédonie d'outils, d'infrastructures qui puissent répondre à deux choses. Le premier constat, c'est de se dire, est-ce que nous avons en Nouvelle-Calédonie les infrastructures maritimes qui correspondent à nos besoins ? Une fois qu'on s'est dit ça, on se rend compte que non, et qu'il nous manque en tant qu'acteurs économiques de pouvoir disposer, je ne sais pas, je prends des exemples de moyens de levage corrects, de pouvoir disposer d'entreprises qui pourront traiter autre chose que leurs propres outils de navigation et d'avoir de la maintenance qui s'élargit. Donc il y a une dimension sur ces infras qui est une dimension locale, sachant répondre à nos besoins. Et évidemment, après, on se resitue dans nos espaces. On est des petits pays, on a une faible densité économique, donc est-ce qu'il n'est pas intéressant de se positionner sur des outils mais qui répondent à plus largement que nos besoins locaux ? Autrement dit, on travaille beaucoup dans le pôle maritime sur des moyens de levage, de mise à sec des navires et de maintenance des navires. De quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle de nos navires locaux qui sont encore au nombre de quelques-uns et qui doivent aller se faire caréner en Nouvelle-Zélande ou en Australie chaque année avec toutes les contraintes que ça suppose ? Ou est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on n'est pas capable de créer un pôle maintenance digne de ce nom pour répondre à d'autres besoins ? On a les nouveaux patrouilleurs de la marine qui viennent d'arriver, ce n'est pas la même dimension qu'auparavant. Est-ce qu'on les traite ? Est-ce qu'on propose à la marine nationale des moyens et des outils pour pouvoir traiter ça ? Et si on parle de ces outils-là, à ce moment-là, on parle des moyens à mettre derrière. Donc il nous faut des capacités en matière de maintenance, des capacités en matière de gestion des effluents, et là on parle d'environnement, etc. Et donc on passe à une dimension qui est beaucoup plus régionale et sur l'accueil de différents types de bâtiments qui vont au-delà de nos besoins propres. Si on reste sur nos besoins, on va arrêter sur des petits moyens. Et si on passe à une réflexion plus globale, d'où l'intérêt de ces assises élargies indo-pacifiques, c'est justement de se demander qu'est-ce qu'on peut apporter aux états insulaires de la région. Donc un pôle maritime qui est l'essentiel. On travaille également sur la mise à place, à travers ce pôle maritime, d'un port scientifique. On en a beaucoup parlé. La connaissance des océans, on voit que les flottes océanographiques internationales sont de plus en plus présentes dans cette région du Pacifique. On les accueille jusque-là comme on peut. C'est-à-dire qu'on est, à part un quai, on n'a aucun moyen de leur apporter des services. Donc voilà une deuxième étape qui est du pôle maritime, qui peut être intéressante, de positionner la Nouvelle-Calédonie comme un port scientifique avec des moyens de calibration, de préparation des missions, etc. Donc de tout ce qui va, je dirais, faire de la Nouvelle-Calédonie un point d'accueil scientifique. Donc beaucoup d'éléments autour de tout ça. Je peux profiter juste de l'occasion pour revenir sur ce que tu disais très rapidement. Le gros souci qu'on rencontre en Nouvelle-Calédonie, et je crois que c'est un peu partagé par mes collègues, c'est de se dire, une fois qu'on sait que la mer, en termes de compétences, est partagée entre les mairies, les provinces, le gouvernement, l'Etat, une fois qu'on sait que le gouvernement a dans ses portefeuilles à peu près 8 ou 10 cabinets ministériels qui peuvent toucher à des questions maritimes, quand on est un cluster maritime et qu'on fait à des acteurs qui veulent porter des évolutions dans le système, c'est parfois très difficile. Donc c'est pour ça qu'on a une session aussi de gouvernance qui nous paraît intéressante, de voir un petit peu les modèles qui pourraient être appliqués en Nouvelle-Calédonie pour que justement tous ces projets-là puissent réellement être portés. Et je retiens les mots du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de Christopher Giges qui nous parle justement d'une stratégie maritime à mettre en oeuvre et qui permettra cette fois-ci de développer beaucoup plus aisément, je dirais, les initiatives privées. Merci, merci beaucoup Philippe. Alors la question des infrastructures, c'est un point que tu partages également avec la Polynésie française. Stéphane, dans les travaux du cluster maritime français, dans l'identification des sources de diversification économique, aujourd'hui, comment est-ce que la Polynésie se positionne et comment est-ce que le cluster maritime Polynésie oeuvre sur cette stratégie portuaire, cette stratégie des infrastructures ? Donc déjà, pour remettre les choses dans le contexte, je disais tout à l'heure, on a un territoire extrêmement vaste. Tu parlais des projets de territoire, nous on n'est plus sur des projets de territoire, on est à 99,9% maritime, on a très peu de terres émergées, donc on est sur des méritoires, nos territoires sont exclusivement maritimes. Et donc effectivement, cette problématique des infrastructures, cette problématique même au-delà de la gestion des espaces, elle est multipliée, je le disais, par autant d'îles. Donc certes, il y a le port principal, qui est le port de Tahiti, le port de Papayté, avec des enjeux assez similaires à ceux que vous pouvez connaître en Nouvelle-Calédonie, sur la maintenance, sur la création d'un pôle polynésien de réparation, sur la création de la montée en puissance de grandes infrastructures structurantes, mais également leur déclinaison dans les différents archipels, leur déclinaison quasiment dans les différentes îles, pour pouvoir traiter tous les types de flux, pour pouvoir gérer ces flux, pour pouvoir gérer les différents types d'usages dans les zones lagonaires et plus largement entre les archipels. Donc c'est vrai sur l'environnement, c'est vrai sur l'économie, c'est vrai sur la pêche, c'est vrai sur le transport, c'est vrai sur le tourisme nautique et maritime. Donc après, une fois ces constats faits, une fois ces difficultés constituées, je te rejoins également Philippe, c'est comment mettre tout cela en musique, comment parvenir à faire en sorte que les uns et les autres partagent les mêmes objectifs, partagent les mêmes visées, quand déjà, c'est le premier rôle d'un cluster maritime, c'est de faire en sorte que les acteurs parlent eux-mêmes d'une même voix et fassent s'accorder leurs propres violons. Donc c'est déjà un gros travail. En disant qu'il y a eu beaucoup de travaux de faits et on le voit en Nouvelle-Calédonie, on le voit en Polynésie, on le voit dans nos différentes collectivités, mais ça reste toujours un point saillant. C'est vrai pour les privés entre eux, c'est vrai pour le public et pour les différentes strates publiques entre elles, collectivités locales, gouvernements de nos territoires, lorsqu'il y en a et qu'on a pitié pour vous un petit peu, que vous soyez encore département et région, mais vous deviendrez un jour des collectivités, vous allez grandir, on n'en doute pas. C'est vrai avec les différents services de l'État et dans ces différents services administratifs, d'arriver à avoir une culture de la mer qui infuse également à ces différentes strates parce que beaucoup de nos interlocuteurs résonnent en kilomètres quand on parle en mille nautique. Donc il y a un vrai travail là aussi d'arriver à faire gagner cette culture de la mer au sein des différentes strates. Après, il y a un point sur lequel, peut-être, avant de parler de la formation, puisqu'il y a une séquence formation et que c'est le point essentiel sur lequel je pense qu'il faut que l'on arrive à s'exprimer, mais il y a un point aujourd'hui qui est important dans toutes ces transitions que tu as évoquées, c'est celui de l'énergie et c'est celui des énergies marines renouvelables. Ça me semble être un bon exemple des difficultés auxquelles on peut être confronté chacun dans nos collectivités par rapport, par exemple, à une vision hexagonale et une vision nationale sur ces sujets-là. On est des bassins de population assez réduits avec des moyens financiers assez réduits et on ne pourra pas tout seul parvenir véritablement à développer de nouvelles énergies. Donc on a besoin de s'inscrire dans des visions d'ensemble et dans des stratégies nationales, voire européennes. Je prends l'exemple en Polynésie française du développement du SWAC qui est l'air conditionné par la climatisation par l'eau de mer où on a aujourd'hui, et pour des privés, et pour un établissement public, l'hôpital de Tahiti, réussi à faire fonctionner, à faire la démonstration que la climatisation par l'eau des profondeurs fonctionne et permet d'avoir des économies d'énergie. On sait que la strate suivante, la brique suivante, c'est l'énergie thermique des mers. On a la capacité technique aujourd'hui de le faire, on a une maîtrise des technologies qui permettent de le faire, on a, pour arriver à passer la case suivante, il va falloir déclencher le désir, l'ambition et les investissements à une autre échelle, à une autre strate. Donc ça, pour nous, c'est un véritable enjeu d'aller convaincre, au-delà de notre méritoire, pour ne pas dire territoire, d'aller convaincre nos interlocuteurs et notamment nationaux que l'éolien en mer, c'est très très bien, c'est sans doute parfait pour les côtes hexagonales et pour les façades hexagonales, mais ça ne correspondra pas à nos collectivités et qu'il faut quand même conserver des moyens, conserver une dynamique, conserver et mobiliser des forces sur d'autres solutions et que nos territoires peuvent apporter de nouvelles solutions et là aussi amener la France à être leader dans la maîtrise d'un certain nombre de technologies. Merci Stéphane. On va rester dans les énergies avec ton voisin Loïc puisque à La Réunion, vous travaillez, je crois, et quand on a préparé cette table ronde sur la transition énergétique également avec la question des énergies marines renouvelables, les EMR. Aujourd'hui, sur quels projets vous travaillez particulièrement à La Réunion ? Quelles sont les énergies propices à La Réunion s'agissant des énergies marines renouvelables, Loïc ? Alors, juste un tout petit rappel, c'est que La Réunion est une terre pilote sur les énergies marines renouvelables. Depuis 2008, il y avait déjà des expérimentations sur les ETM. Il y a eu aussi des expérimentations sur les projets Houlomoteur. Et évidemment, quand on parle de transition énergétique, écologique, de décarbonation, décarbonation maritime, il faut des énergies propres pour cela. Et sur un territoire comme La Réunion, et l'atout, c'est encore la mer pour valoriser ces énergies propres. Alors, nous, au Cluster Maritime, on est une boîte de dialogue pour les porteurs de projets professionnels entre les membres du Cluster Maritime et l'Etat et la région Réunion. Et actuellement, ce que l'on souhaite et ce que l'on est et ce que l'on est à travers de toutes les filières, c'est qu'on ait cette caisse de résonance et qu'on puisse fluidifier les communications parce qu'en fait, c'est vraiment ça le cœur du sujet à travers toutes les filières et les priorités du maritime, c'est qu'on puisse avancer sur chaque filière de manière neutre et concertée. Merci Loïc. On va terminer le deuxième volet de cette table ronde avec Mayotte. Si Thirati, tu as des activités professionnelles liées également à l'aquaculture et aux biotechnologies, mais auparavant, il faut rappeler que ce secteur primaire de la pêche est maintenant développé pour l'aquaculture et ensuite transformé au travers de la biotechnologie font partie des secteurs importants pour Mayotte. Oui, le secteur de la pêche surtout. Alors, quand j'ai pris mes fonctions, l'année dernière, je ne m'attendais pas à ça, mais c'était comme un boomerang sur les pêcheurs. J'ai vu des pêcheurs arriver sur moi en disant « Oui, oui, ça ne va pas. vous imaginez tout plein de pêcheurs. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, on veut arrêter la pêche, on veut arrêter la pêche. C'est quoi ces histoires de réglementation ? Nous, on ne comprend rien. Pour revenir un peu sur la petite histoire, c'est qu'on a toujours eu une pêche ancestrale sur Mayotte. On était dans les années 1980 sur des petites barques, sur notre petit pirogue. Et vers l'an 2000, on va vers la modernisation. On est un territoire d'outre-mer. Il faut respecter les réglementations françaises à l'époque. Donc, il y a des évolutions réglementaires auxquelles les pêcheurs doivent y intégrer et souscrire. Donc, on est allé jusqu'à vers l'an 2004-2005, la question de la flottie est venue sur la table. Donc, la modernisation de la flottie, la pêche artisanale ne répondent plus aux besoins alimentaires. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que Mayotte, on est vraiment en ce moment sur une question de sécurité alimentaire. Donc, l'alimentation, la consommation de poisson à Mayotte n'a pas bougé depuis 20 ans. On consomme toujours 7 kg de poisson par personne, par habitant. Toujours 16 kg. Le ratio, c'est 20 au niveau mondial. Toujours 16 kg. On peut augmenter la quantité de pêche, on reste toujours sur 16. On peut augmenter la flotte, on reste toujours sur 16. Justement, parce que la filière n'évolue pas. La population augmente. On va arriver bientôt à 500 000 personnes sur ce territoire de 374 km². C'est tout petit, comparé à notre zone exclusive. et il faut nourrir tout le monde et tout ne peut pas venir de l'extérieur. Il faut savoir que les ébis viennent de l'extérieur, les poules viennent de l'extérieur, à part le maraîchage qu'on fait sur place, tout vient de l'extérieur. Donc, à regarder autour de nous, il n'y a que la mer, donc la pêche, il faut la moderniser sur nos territoires. Donc, les pêcheurs, avec la nouvelle réglementation, il fallait rentrer au nord, tout simplement. Donc, aujourd'hui, il y a la question du statut provisoire qui règne sur nos territoires. C'est-à-dire, le pêcheur n'a pas le droit d'y aller parce qu'il ne répond pas à la réglementation, son bateau n'a pas le droit d'y aller parce qu'il ne répond pas à la réglementation. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, j'ai pris mes fonctions sur ce sujet-là. Et surtout, ne pas oublier qu'on nous a mis une deadline 2025, 2026, auquel il va y avoir la photo d'aujourd'hui, la flotte, actuelle sera la flotte. La flotte qui sera arrêtée en 2025, ce sera la flotte définitive sur nos territoires. Elle n'augmentera plus. Donc là, il faut trouver des solutions. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup la question de réorganiser la filière. Donc, on travaille beaucoup le cluster. On a mis en place des ateliers de réflexion pour réorganiser la filière, accompagner les acteurs. On a lancé des formations. On a lancé des formations pour aggliser le statut des marais pêcheurs parce qu'ils ne répondaient pas aux critères. On a lancé en ce moment un appel à travers avec les affaires maritimes pour trouver le bateau qui répond à la réglementation. Donc, on était sur des bateaux de 5-6 mètres. Là, il faut qu'on rentre sur des bateaux de moins de 12 mètres 39 et 12 mètres. Donc, pour vous dire la vérité, on ne sait pas où trouver ce bateau. On est encore en train de... À chaque fois qu'il y a un nouveau bateau qui est proposé, les marins pêcheurs n'en veulent pas. Les affaires maritimes ne veulent pas ce qu'eux, ils proposent. Donc, c'est un travail de tous les jours de médiation, de médiation pour qu'on trouve une solution parce que les délais sont très courts. En termes de marins pêcheurs, on est à 150 bateaux et 60, toujours pas, aucune autorisation d'aller en mer. Donc, la question des mesures répressives sur notre territoire sont très, très, très appliquées. Très appliquées. Donc, aujourd'hui, je regarde personne. aujourd'hui, les pêcheurs ont peur. Ils ont peur d'aller en mer. Ils vendent à ceux qui disposaient déjà de bateaux. Ils vendent leurs bateaux parce qu'il est devenu très difficile de rentrer dans les clous. Donc, on a mis en place des formations justement pour accompagner ces marins pêcheurs. On a lancé un appel de travail de concertation pour trouver ces bateaux qui répondent aux critères pour qu'aujourd'hui, on puisse développer cette filière. Ça, c'est sur les travaux que nous menons au sein de notre cluster. après. Merci, Citi. Tu as évoqué un mot crucial. C'est celui de la formation. Je pense que c'est le dernier point qu'on va aborder ensemble avant de clore cette table ronde. Vous savez qu'il y a ce soir un événement important lié à l'éducation à la mer. On a parlé d'énergie, on a parlé d'alimentaire, on a parlé de transport maritime, on a parlé d'infrastructure. On a beaucoup parlé de plaisance mais ça fait partie des différents secteurs représentés au sein des clusters maritimes. Toute cette diversification économique, tous ces nouveaux métiers où il y a des demandes d'embauches très fortes ne pourront pas fonctionner demain si on n'a pas une formation maritime solide. Je crois que c'est un marin breton qui, désolé pour parler des bretons, mais il y en a quelques-uns dans la salle, qui disait en mer, on sait ou on ne sait pas. et c'est une des problématiques aujourd'hui qui est rencontrée par la filière. Moi j'aimerais qu'on termine cette table ronde si vous en êtes d'accord sur vos sentiments et vos points de vue sur les stratégies aujourd'hui de formation maritime qui sont des enjeux absolument cruciaux pour arriver aux objectifs de métier et d'embauche des entreprises dans les années à venir. Philippe, est-ce que tu veux nous en dire un mot s'il te plaît ? Je vais juste ouvrir parce que je sais qu'on est tous confrontés dans nos différents métiers actuels et tu l'évoquais dans les métiers de demain à des manques de formation chronique et à des manques et on parlait justement de dérogation ou pas, etc. À un moment ou à un autre, il faut se poser s'il y a un état des lieux et en tout cas, ça a été fait pour la Nouvelle-Calédonie il y a maintenant deux, trois ans. Ça a été une commande d'ailleurs spéciale de la Direction des Affaires Maritimes via le cluster d'avoir un panorama de ce qui existe en moyenne formation, des besoins, des filières en tension, etc. Et à ça, il faudrait maintenant rajouter justement tous les métiers de demain. Clairement, les outils dont on dispose en Nouvelle-Calédonie, on a parfois des beaux outils, des beaux plateaux techniques mais on ne peut pas les utiliser par manque de professeurs qu'on n'arrive plus à trouver, etc. À part notre flottille de pêche et Mario le dirait mieux que moi, il y a peu de marins donc ces marins-là, si on les immobilise pour faire des formations, on arrête la campagne suivante. Donc il y a aussi toute une logique d'organisation autour de tout ça et clairement, la Nouvelle-Calédonie souffre d'un manque de gens formés. On se donne des grandes ambitions, on parle d'un pôle maritime, de développer les moyens de la maintenance, etc. On ne fera pas uniquement avec nos moyens actuels. Il faudra former. Et Christopher l'évoquait tout à l'heure, pourquoi ne pas travailler, c'est une des idées, ne pas travailler en pôle avec, par exemple, la Polynésie qui a les mêmes contraintes, je dirais, pour se doter d'outils cette fois-ci qui ne soient pas forcément dupliqués dans les deux territoires mais qui peuvent être communs, qui puissent être communs. Puisque tu parles de la Polynésie, je te propose de passer le micro à notre ami Stéphane qui va évoquer dans un cri de douleur parce qu'on a évidemment préparé cette table ronde et je sais ce que tu vas délivrer comme message, la difficulté aujourd'hui de la formation maritime en Polynésie. On sait qu'il y a des nouveaux navires qui vont arriver en Polynésie dans quelques années, cinq de mémoire. Ça fait combien de marins ça a embauché ? Peu importe. Alors, ce n'est pas un cri de douleur, c'est un cri de rage. La question, on parle d'Indo-Pacifique, la question pour notre pays c'est de savoir véritablement si on veut développer le maritime. On a parlé au travers des discours d'ouverture de ce matin, on a évoqué notamment la sécurité et les enjeux de sécurité et la marine nationale et la coordination mis en place, le haut-commissaire l'a rappelé, sur l'ampleur et l'ensemble des moyens qui ont été mis en oeuvre par l'État dans ces différents territoires, que ce soit des départements, des régions, que ce soit des collectivités pour les questions de sécurité. On aurait pu évoquer également tout le travail majeur et ça a été évoqué au travers du nouveau navire de l'IFREMER, tout le travail fondamental qui a été mené avec une vraie vision de développement sur les questions de recherche et d'innovation et les grands laboratoires français, l'IFREMER, l'IRD et leur mise en coordination pour arriver à quelque chose. Ce sur quoi, collectivement, nous n'avons pas été bons depuis plus d'une décennie aujourd'hui, c'est effectivement ces questions de formation. sous prétexte d'avoir une vision d'excellence de ce que serait ou devrait être la marine française, les marins français, les navires français, on a empilé les exigences de titres, de normes, etc., sans mettre en corrélation non seulement dans l'ensemble et dans chacun, tous, on pourra en témoigner, mais dans chacun de nos territoires d'outre-mer, mais même au niveau national, sans mettre en corrélation toute cette course à l'exigence, au titre ou à la formation ou à la norme, nos capacités de formation. Donc, on se retrouve toutes et tous dans des problématiques de pénurie, dans des problématiques de formation, dans des problématiques même, et aujourd'hui, je vais même plus loin parce que soit c'est de la négligence, soit c'est de l'incompétence, soit c'est un plan délibéré, mais on en arrive à un point où on écarte les populations d'origine de nos territoires de ces métiers puisque de toute façon, ils n'auront pas les moyens, les possibilités, les circuits, les offres de parcours qui leur permettront de devenir marins professionnels demain. Donc, on en arrive et on force nos armateurs à aller chercher des marins qui viennent d'ailleurs, etc., etc. Et cette course à l'exigence nous interdit bien évidemment de regarder ce qui se fait autour de nous, notamment dans le bassin régional dans le Pacifique et on considère tellement avec ce regard et parfois cette arrogance typiquement française que l'on est dans la haute gastronomie que ce que peut faire la Nouvelle-Zélande en matière de formation maritime, c'est du fast-food et ce n'est pas pour nous. Sauf qu'on en arrive véritablement aujourd'hui à des systèmes dérogatoires qui sont systémiques aujourd'hui qui fait que des marins de chez nous partent à la retraite sans avoir leur titre validé et donc ne peuvent pas enseigner derrière. On en arrive à des aberrations totales et avec à chaque fois quand on interroge il y a beaucoup de représentants des affaires maritimes dans cette salle j'espère que beaucoup nous écoutent selon la bonne volonté des uns ou des autres on peut mettre des pansements de temps en temps trouver des filières mettre en place quelques bourses comme l'a évoqué le secrétaire d'Etat pour aider quelques 5-10 élèves par année à aller se former mais on est très très loin des enjeux donc si on a été bon dans certains de nos territoires sur la pêche nous on a très bien structuré la pêche sur la décennie par rapport aux décennies passées si on a été bon sur la sécurité si on a été bon sur la recherche et le développement franchement on n'est pas bon sur la formation on n'est pas bon et donc il faut il faut une vraie mobilisation il faut une vraie prise de conscience de nos lacunes nationales et dans chacun de nos territoires on a fait passer grâce au cluster maritime français il y a quelques années au sein du conseil interministériel de la mer l'idée incongrue qu'il faudrait un lycée maritime dans chacun de nos territoires d'outre mer tu l'as rappelé qui sont tous essentiellement maritimes nous on a 2 lycées agricoles 1 lycée hôtelier 5 lycées techniques 3 lycées agricoles 0 lycée dédié à la mer et ça dure depuis des décennies et c'est tout comme ça donc que ce soit sur la formation initiale que ce soit sur la formation professionnelle que ce soit sur les demandes monumentales et nombreuses de requalification au cours de la vie professionnelle voilà on écarte nos marins on les maltraite on maltraite nos armements et on se tire une balle dans le pied et peu importe c'est pour ça que je te répondais à ta question peu importe le nombre qu'on doit sortir nous on estime en gros entre 120 et 150 marins informés dans les 3 ans qui viennent pour la Polynésie française mais peu importe ce chiffre c'est que structurellement on est mauvais structurellement on n'a pas mis les moyens structurellement on ne s'est pas organisé pour structurellement on n'a pas coordonné ces efforts et donc si on ne relève pas ce défi là pour la décennie en cours de toute façon on peut faire tous les plans qu'on veut sur la comète sur le développement maritime de nos filières on n'y arrivera pas merci c'est très juste avant que tu repasses le micro à Loïc j'avais envie de te proposer un point de sortie est-ce qu'aujourd'hui Cluster Maritime de Polynésie française peut proposer pour accompagner cette démarche et la formation et ensuite on passera le micro à Loïc nous on a fait une proposition très simple il y a plus de 8 mois maintenant à nos instances nationales on parlait de gouvernance donc on a au niveau national on a un conseil interministériel de la mer on a un secrétariat d'état à la mer on a un secrétariat général à la mer on a une direction générale des affaires maritime pêche et aquaculture on a bref un certain nombre d'interlocuteurs donc nous la simple chose qu'on a demandé c'est qu'on constitue un véritable groupe de travail avec un référent état et pourquoi pas un référent pays pour la Polynésie française pour prendre ces questions une à une et se mobiliser travailler dessus on n'a pas demandé de solution des solutions on a forcément on a tous des idées de solutions l'idée c'est d'y travailler aujourd'hui rien n'est organisé pour travailler sur ces questions donc on a tous tenté de faire des choses avec le NSM tenté de faire des choses avec des lycées maritimes tenté de faire des choses donc on multiplie des petits pansements à droite à gauche mais tant qu'il n'y a pas une véritable réflexion je le disais entre l'adéquation possible entre les exigences de titre les exigences de normes ce que tu disais sur la pêche à Mayotte et les capacités de formation de toute façon on n'y arrivera pas donc il faut un vrai travail de fond je pense qu'il y a quelques neurones au niveau de l'état il y en a quelques-uns un peu éparses mais il y en a quand même quelques-uns chez nous donc on peut arriver à les mettre en commun notre proposition est toute simple c'est constituons un organisme ou un organe ou un groupe de travail sur ces questions et on se remonte les manches et on y va semaine après semaine mois après mois pour trouver des solutions construites, cohérentes avec une véritable vision stratégique derrière merci Stéphane comme je vois le temps qui fit je vais proposer un dernier point à deux voies côté Hauts-Saint-Ou Indien avec le cluster maritime de la Réunion et le cluster maritime de Mayotte qui disposent tous les deux sur leur territoire respectif d'écoles d'apprentissage maritime qui font de la formation initiale mais également de la formation continue ce sont des organes sous statut associatif tu as évoqué Stéphane je crois la question des lycées de la mer à la Réunion il y a un projet de lycée de la mer et il y en a un également à Mayotte oui oui du coup je te passe après oui l'avantage qu'on a sur notre territoire c'est que le sujet de la mer c'est à la mode donc quand c'est à la mode tout le monde s'en saisit et tout le monde propose quelque chose donc actuellement on a le projet mené par le rectorat sur le lycée de la mer qui va porter sur le lycée de la mer qui va porter sur tout ce qui est les métiers de la mer la formation sur les métiers de la mer donc ça c'est un projet qui a beaucoup avancé que aux ateliers qu'on a fait le mois dernier d'ailleurs il y a déjà une programmation pour que ça soit fini d'ici 2025 2026 donc d'ici 2025 il y aura la formation proposée par le lycée de la mer en parallèle il y a aussi les départements pour accompagner tous les acteurs professionnels ou les personnes demandeurs d'emploi qui sont en reconversion professionnelle donc il va y avoir les formations maritimes donc le département va développer le centre de formation maritime sur la petite terre c'est pareil le projet il est déjà ficelé financé il reste à lancer la partie opérationnelle et à trouver des formateurs et à trouver des formateurs voilà la question est d'autant plus importante sur ces questions de formation parce que il faut savoir que c'est maillard c'est deux îles il y a la grande île et la petite île et la liaison se fait que par transport maritime un million de passagers et les personnes actuelles qui conduisent les pilotes ne sont pas encore comment dire ça qualifiées pour conduire ces bateaux tout simplement donc c'est devenu vraiment une question à laquelle on se pose sur les territoires formés 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 des personnes moi aux assises aux ateliers qu'on a fait le mois dernier j'ai dit aujourd'hui il ne faut pas parler d'activité il faut parler de métier de la mer l'âge moyen à Mayotte des jeunes c'est 23 ans 23 ans toutes ces personnes doivent avoir un travail dans l'avenir aujourd'hui si on se tourne vers la mer il faut aussi accompagner ces jeunes les sensibiliser à ces métiers merci Citi le mot de la fin pour Loïc sur cette table ronde concernant la formation maritime je voudrais adresser une petite lote d'espoir pour mes collègues du Pacifique puisque à la réunion que ce soit sur l'école d'apprentissage maritime depuis un moment qui forme jusqu'au capitaine 200 et qui aujourd'hui s'adapte avec les besoins des armements à passer au delà on est en train d'ouvrir des modules de formation essaye de s'adapter aux besoins urgents parce que c'est toujours urgent dans la pêche quand la moyenne d'âge atteint la cinquantaine et travail main dans la main aujourd'hui avec le lycée Les Pères Vanges lycée professionnel Les Pères Vanges qui sera le préfigurateur du futur lycée de la mer à la réunion soutenu par la région réunion et puis l'académie et donc on a des dates butoir d'ouverture en 2027 la rentrée 2027 pour l'infrastructure ce qui veut dire que la carte de formation est déjà actée depuis un moment et qu'elle est déjà proposée sur certains secteurs pour certaines formations que ce soit sur le polyvalent pont et machine au niveau du bac mais aussi il ne faut pas oublier qu'un personnel navigant engendre trois métiers à terre et donc il ne faut pas oublier aussi des formations sur la maintenance navale en passant d'abord par la maintenance nautique pour s'habituer à des petits formats donc une petite note d'espoir surtout que il y a aussi pour cela il faut et je le soutiens il faut attirer les jeunes dans les filets du maritime et pour cela il faut les acculturer dès le plus jeune âge et là aussi des acteurs du territoire que ce soit le ministère de l'éducation les pôles emploi aussi ça c'est pour les plus vieux les missions locales les collèges s'intéressent de plus en plus à la formation du bimère et c'est essentiel pour qu'on puisse attirer les jeunes et du coup aussi les entreprises avaient à travers ces journées de découverte des métiers la journée de la mer les festivals de l'océan donc il y a des motifs d'espoir et il y a des beaux projets portés notamment par le film il y a également les classes à enjeux maritimes et je crois que ça fera l'objet en tout cas de la sensibilisation de la mer dès ce soir merci à nos 4 intervenants pour cette table ronde sur cette diversification économique vous l'avez compris au-delà dans une logique indo-pacifique du trait d'union qu'est la mer bien évidemment il y a aujourd'hui des opportunités d'emploi il y a évidemment des secteurs d'activité en plein développement avec un point crucial aujourd'hui qu'on a pu aborder qui est celui de la formation et qui fera entre autres l'objet de travaux à venir je vous prie de bien vouloir saluer nos 4 intervenants et je cède la parole pour la table ronde suivante Sous-titres par Jean La Flute Sous-titrage FR ?